Il sera bientôt créé un cadre de concertation permanente pour une régulation plus fluide et positive entre le média et le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est l'une des recommandations formulées à l'issue du forum de deux jours dans la salle Perboca du CEPAS à Gombe sur la régulation de médias pendant la période électorale et post-électorale. Ces assises ont donc permis d'établir des recommandations visant des actions indispensables au CESAC. Il y a beaucoup de lacunes que tout le monde a reconnues et nous avons décidé ensemble de demander à notre État de pouvoir faire évoluer le corpus législatif qui régit la liberté d'expression, la liberté de la presse dans notre pays. Parce que cette conjonction entre plusieurs lois est dictée à des périodes dans des contextes différents qui font que les gens ont l'impression qu'il y a comme une sorte de chevauchement entre l'action du CESAC et l'action par exemple d'autres acteurs étatiques qui s'intéressent aux médias. Par ces forums, les participants ont également apporté un regard critique sur le rôle du CESAC pendant le premier trimestre de la mise en œuvre de ces activités et plus particulièrement pendant les élections. Et ils ont enfin partagé un entendement commun de la régulation, le rôle et la mission du CESAC. Merci. 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 Merci.